Salut à toutes et à tous Amigamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre petite partie de Omerta City of Gangsters, notre petit let's play dans lequel on suit les aventures de Don Chowee. Et aujourd'hui c'est dans Illinois Avenue où on essaye de prendre le pas sur Don Corsini ici présent. D'ailleurs en parlant de ça, on va aller probablement démarrer un petit raid sur eux, pour faire augmenter notre peur, un petit peu l'attention mais surtout la peur. On démarre ça, ensuite on va aller soudoyer notre petit shérif pour qu'il passe en relouation chaleureuse et qu'on puisse acheter une arme. Il faut commencer à faire gaffe parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent. Ceci dit, on a réussi à récupérer 30 bières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous les achète ? Ils vendent tous de la bière, je ne veux pas en acheter, je veux en vendre. Mais cette bière, il va falloir la filer à lui pour 600 dollars. On va démarrer ça. Argent qu'on va mettre à contribution pour soudoyer le shérif. On va envoyer Wolf. Voilà. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, il faut aussi qu'on aille ici faire un petit raid. Avec Squeaks, on va démarrer ça. Poum, c'est parti. Bon, allez, il nous faut du blé, là. Il nous faut du blé. Voilà, très bien. Donc lui, il est en relation chaleureuse. Très bien. On devrait pouvoir le racheter pour 250 d'argent sale. Impeccable. Poum. On va le racheter, lui. Et parfait. Parfait, parfait. Lui. Le braquage est fait. Donc, on va pouvoir ensuite faire une fusillade pour le dégager de là. On démarre ça. Parfait. Négociation d'un rachat. Yeah. Barque clandestin. Voyons voir le rendement. Voilà, il y a les nightclubs qu'il va falloir gérer. Les hôtels, là, ils augmentent un petit peu. Un autre barque clandestin, moins 10%. D'accord, d'accord. Les améliorations. On va promouvoir. On va promouvoir la bière. Ceci dit, il va nous falloir une brasserie. Ils sont en relation froide. On va faire un raid encore ici. Voilà. Pouf. On démarre ça. On va aller chercher un peu de bière pour notre barque clandestin. Et, voilà. Corruption d'un shérif adjoint. Ça, c'est fait. Fusillade au volant. Et encore un combat qui commence. La police a eu vent de ce que nous préparions. Elle a préparé une souricière. On peut toujours arriver jusqu'à la cible, mais nous devons éliminer les flics. Il faut faire vite où des renforts vont arriver. D'accord. Qui est-ce qu'on va prendre ? On va prendre la fine équipe habituelle. Squiggs, Doc, Monsieur Wolf et Juliette. Ça, ça marche bien. On démarre ça. Et on est parti. Oh, 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 oh. Il va se calmer le shérif, là, déjà. Je vais aller loin. Connard d'adjoint. Et il est où ce shérif adacon ? Putain, ils sont nombreux. Policier, policier, policier. D'accord. Tous ces policiers sont là. Là, on a un adjoint. Ok. Très bien, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la caler. On va aller la caler ici, la petite Juliette. Ici, plutôt. On va la caler ici. Et on va lui faire faire un joli petit tir de couverture sur tout le monde. Combien ça te coûte ? 7 points. Ça qui est dommage. Ça fait qu'après, tu ne peux plus faire de tir automatique ou quoi que ce soit. Ça qui est un peu chiant. Alors que le tir de couverture, c'est vraiment bien. Boum ! Allez, on les a tous touchés. Et là-dessus, on va faire... Une distraction sur... Sur toi, tiens. Ah ouais, c'est un cran plus tard. Au moins, on aurait pu tester un petit peu. Fin de tour. Merci, Juliette. Squig's. Squig's, mon petit. Tu vas aller te caler par ici. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu vas nous faire un joli petit tir rapide. Boum, 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 boum. Je vaux beaucoup mieux que toi. Voilà. Et de là. Lou, y es-tu ? Monsieur Wolf. Va donc gentiment te placer. Prends ton fusil de précision. Et aligne-nous. Un de ces shérifs. Oh. Sort, tu l'as loupé. Monsieur Wolf, tu me déçois. Tu me déçois. Fin de tour. All we joy. Et il fait de la merde. Ok. Oui. Ah ah. Ouais, c'est ça. Ah ah. Ah, mais il est là, l'adjoint. L'adjoint. Il n'y avait pas un shérif à un moment ? Il est au shérif. Non visible. D'accord. Doc. Doc, franchement, je ne sais pas quoi te faire faire. Parce que là, tu es là-haut un peu perdu. Tu ne peux même pas aller te mettre à couvert. Donc, tu vas aller te caler par ici. T'envoies trois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu chopes ces deux-là ? Non, c'est l'un ou l'autre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Et ça. 30%, 15%. Bon, bah je crois qu'on va faire... Deux rafales sur lui. Boum. Et deux, une. Et deux, deux. Et bah voilà. Très bien, Doc. Je vais aller loin. Ma petite Juliette, maintenant. Est-ce qu'elle peut nous faire deux tirs automatiques ? Oui. Bien joué. Et d'un. Et deux, deux. Au moins, il n'a plus de couverture, lui. Et il pourra probablement pas faire grand-chose, étant donné qu'il va être paniqué. Échec, 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 échec. Euh... Ouh, c'est bientôt... Bientôt écoulé, le temps. Oui, boss. Je me suis en train de me rendre compte que le temps était très bientôt écoulé. Non, défaite en quatre tours. Hmm. Ça veut dire que c'est là, la défaite ? Ou ça veut dire que... Mon Dieu. Deux. Deux. Trois. Quatre. Raté. Sur l'affaire. Monsieur Wolf ne voit plus personne. Monsieur Wolf ne peut... Ne peut plus voir grand monde. Euh... Voilà, donc on va l'emmener ici. Et il va nous faire un joli petit tir. Euh... Améliorer sur lui. Le premier est passé. Allez, il faut prier pour le deuxième. Le deuxième est passé. Parfait. Fin de tour. Doc. Ah ah, Doc, tu peux voir quelqu'un. Euh... Allez. Allez, encore un coup. Et une obstruction, d'accord, bon. Tant pis Doc, t'auras tenté. Je vais aller loin. Monsieur Wolf qui prend quelques coups. Très bien. Euh... Machine, elle va avancer. Voilà. Oh, elle voit les deux. Parfait. Parfait, parfait. Ça va pouvoir faire ça. Boum. Et... Et ensuite, on va faire ça en amélioré. Ça rate. Mais tant pis. Fin de tour. Oui, boss. Squeaks, tu continues à avancer. Ah non, il y a quand même beaucoup de tours. Je pense que un tour, c'est... Un coup chacun de mes personnages ou quelque chose comme ça, je pense. Ok, bref, on s'en fout. Tire rapide. Un, deux, trois, quatre. Boum. Tiens, prends ça dans les dents. Paniquez. Parfait. Il était en phase terminale. Et... Parfait. Merci Doc. Et bien comme quoi, il peut servir ce passif. Du haut revolver. Ensuite, euh... Où est-ce qu'il est, machin ? Ah, mais tu le vois déjà. Bon, alors, fais-toi ça, là, comme ça. Pouf. Ensuite, fais-toi un tir handicapant amélioré. Bien, gentiment. Boum ! Une obstruction. Génial. J'ai besoin d'un verre. Ensuite, Doc, tu vas avancer. D'accord. Il n'y a pas moyen que tu le vois, toi. Donc, on va te foutre ici. Et... On attend... Ah bah si, là, tu le vois. Bon, bah alors. Fais-nous deux rafales dans sa tronche. Bien joué. Oh, nice. Eh bien, il a été efficace, Doc. Merci, très bien. Merci. Euh... Bon, bah voilà. Voilà une bonne raison de trinquer. Ici, ça, c'est bon. Euh... Ensuite... On va peut-être pouvoir revendre le reste de nos armes à feu. Ah bah voilà, toi. Alex City ont besoin de protection supplémentaire. Boum ! J'en ai des armes à feu pour toi. J'en ai des armes à feu pour toi. Et en parlant d'armes, euh... Red sur une brasserie. C'est très bon. Eh bah voilà. Et du coup, notre barre... Voilà. Il va pouvoir vendre nos bières. Et ça, c'est nickel. Euh... Et puis ici, on va pouvoir faire une autre fusillade pour le dégager. Hein ? Ça me paraît plutôt pas mal. Euh... Plutôt, ici, en fait, on va... Euh... Tchouc, tchouc. 36 dollars pour le moment. Ok. Bon. 48. Euh... Alors, comment est-ce qu'on va goupiller ça, maintenant ? Euh... La vente d'armes... C'est bien passé. Donc, on devrait pouvoir... Où est ça ? Et créer notre brasserie... Juste à côté. Voilà. On s'installe tranquillou. Euh... Ici, est-ce qu'on peut pas faire un raid ? Ah bah si, on peut. Voilà. Toujours personne qui achète des bières. Achète 40 bières. Ah bah voilà, tiens-toi. 425 dollars. Ah bah... Euh... Bureau en location. C'est 10 ans, Danny Corsini a rondement mené ses affaires. Si je les contrarie, ses finances vont commencer à fondre. Le Grand Corsini s'occupe essentiellement de trafic de bières. Ils ont également un accord de longue date avec la police locale, mais nous pouvons y mettre fin si nous y mettons le prix. Effets de nouveaux boulots sont disponibles dans la catégorie des boulots spéciaux. Effectuez-les pour augmenter votre influence. D'accord. Oh, c'est vrai qu'il y a ça. Ah... D'accord. Intéressant. Ici, on va fonder notre petite brasserie. On doit mettre la main à la patte. Voilà. Le démarrage. Et ici, il va falloir qu'on améliore notre rendement en allant cramer les nightclubs. Alors, où est-ce qu'il est le nightclub ? Voilà, il est ici. On va pouvoir aller gentiment l'incendier. On va aller le cramer, en fait. Impossible à ce niveau de tension. Comment ? Bon, il faudra utiliser l'influence avec les flics. Voilà. On a notre brasserie. Tout va bien. Tout va bien. Tout va même très bien, j'ai envie de dire. Ici, on va se faire un petit peu de thunes. Le loup est de retour. Ici, on a de la bière. Donc, notre... Ici, on va la mettre arrêter de travailler. Voilà. L'enquête, on va demander une faveur à un shérif adjoint. Local. Parfait. Je n'ai pas racheté l'arme, je crois. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Ah, lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas le racheter ? Mille argent sale. Eh bien, dites donc. Mille argent sale, il ne se fait pas chier. Sauf que là, on va avoir... On va avoir un petit souci d'argent. Alors, bière ici, il en achète 40. Allez, on va tenter de... Oui, j'ai un accord avec Danny Corsini, mais on ne peut pas s'y aller de changer de camp. Allez, on va envoyer Doc, parce qu'apparemment, c'est plus rapide s'il a une voiture. Et on va lui livrer 50 bières. Alors, lui, on peut le refaire commencer le travail. Voilà. Et on va attendre un petit peu. Et voilà, on va pouvoir aller cramer l'huile. Coup, 5 armes à feu. Parfait. On va envoyer Don Showy cramer le nightclub. Ça va augmenter notre rendement ici. Et ce sera parfait. Tout ça, ça s'est très bien passé. Wow. On dirait un peu Johnny Depp, chauve. En tout cas, elle a une seule tronche. Ok. D'accord. Comment pensais-tu que ça finirait ? Tu penses pouvoir nous cacher que tu travailles pour ton frère, un agent fédéral ? Tu es un traître. Et tu sais ce qu'on fait aux traîtres, mes hommes. T'en cercle, tu es seul et tes gorilles n'ont pas le temps de venir à la rescousse. Ne t'en fais pas, je m'occuperai d'eux ensuite. Adieu, amico, puis-tu trouver... La paix après la mort. Ah ! Euh, oui. Ah ouais. Ça va être complexe là, quand même. Allez, on y va. Ça va être très complexe. Euh, échappez-vous. Alors, soit là, soit là. D'accord. En gros, il faut que je remonte tout et que j'aille d'un côté ou de l'autre. Euh, ok. Et où est-ce que je suis déjà ? Je suis ici. Bon, il va falloir faire ça avec... Moult prudence ! Je vais m'en occuper. Combien ils sont là ? Deux. Très bien. Est-ce que je peux les avoir ? Non, par contre, je peux faire ça. Euh, en améliorer pour le premier. Tiens, voilà. Et en pas améliorer pour le deuxième. Tiens, voilà. Et de 1. Oh, il y en a un autre par ici. Très bien. Euh, alors, toi. On va s'occuper de toi tout de suite. Laisse-moi juste le temps de venir me caler. Oh, alors, attends. Est-ce que je peux t'avoir de là ? Ah bah oui, je peux t'avoir d'ailleurs. Je peux t'avoir d'ici parfaitement. Voilà. J'ai rien à contre. Et voilà. Deux, deux. Allez, on y va. Encore un mois. Lui, il fait rien, d'accord. Je vais me caler derrière l'arbre ici. Voilà. Ensuite. Pouf. Ah, son pote est mort juste là et lui, ça ne l'a même pas alerté, quoi. Aïe. Échec. D'accord. Fin de tour. Ouch. Merde, je suis en saignement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite caler un second souffle étant donné que ça se recharge en tuant des gens. Et ensuite, on va lui mettre ça en... Non, on va lui mettre deux tirs automatiques normaux dans la tronche. et de un. Allez, il faut que le deuxième passe. Parfait. Donc là, normalement, ça devrait recharger notre second souffle. Fin de tour. C'est l'heure de s'y mettre. Très bien. Où est-ce qu'on va aller se planquer maintenant ? C'est là la question. J'aime pas trop, trop devoir me balader comme ça. Sans pouvoir me planquer. On va aller se caler. Aïe, aïe, aïe. C'est en axe du slip axe, mes amis, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on va repasser par derrière ? Gentiment. Voilà, on va passer ici. On va escaler par là. Voilà, fin de tour. Ensuite, on va venir. La caméra est un peu foireuse. On va venir par ici. Personne, fin de tour. Pourquoi j'ai aucun déplacement ? Fin de tour. Très bien. Personne. Fin de tour. C'est l'heure de s'y mettre. Toujours personne. Très bien. Fin de tour. C'est l'heure de s'y mettre. Alors, maintenant, oui, c'est effectivement l'heure de s'y mettre et de ne pas déconner. Allez, on y va. On va aller se caler par là-bas. Un tour. Ok, toujours personne. 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 Où est-ce qu'ils sont ces petits cons-là ? Allez, on y va. Si tu me vois, tu meurs. Ah ah ! Tout là-bas. Il y en a probablement un ici aussi. Quoi est-ce qu'elle est là ? Et on va rien faire. On va faire fin de tour. C'est l'heure de s'y mettre. Et là, on va faire Taillot ! Allez, on y va. Je vais m'en occuper. Salut ! Ah 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 ! Et voilà, voilà ! Ouf ! Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire. Bon ! Ah ! Un niveau supplémentaire ! Ah ! Le salaire des hommes de main qui est passé. Bon. Est-ce que... Est-ce qu'on a fini par le cramer, lui ? Ah bah voilà ! Je suis pas le boss pour rien. Ce qui devrait augmenter. le rendement de notre barque clandestin. Voilà, très bien ! 80%. On va améliorer... On va promouvoir la bière. Voilà, pour améliorer les bénéfices de vente de bière. Et toi, on va... On va rien faire en fait. Rien faire du tout. Et je pense qu'on va pas tarder à aller chercher ce lieutenant-là. Ça devrait être pas mal. Sinon... Ah ! Mais sinon, il y a ça aussi. Qu'on pourrait faire. Ou du vol. Hum hum ! Ou refaire un raid. Les questions se posent. Les questions se posent. Hum... On pourrait faire quelques fusillades ici. Non, il faut des armes à feu. Ah, lui, on voulait le racheter. Ah oui, mais ça coûte cher. Mille argent sale. Ça coûte cher, ça coûte cher. Donc on va économiser un petit peu puis on va le racheter, je pense, lui. En attendant, on va essayer d'avancer un petit peu sur le territoire au fur et à mesure qu'on s'impose près de chez nous. Hum... Ok. Parfait. Avant toute chose, non. Pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'on a d'autres spéciaux ? 2500 d'argent sale, non ? Ils achètent de la bière. Bon, ok, très bien. Ok. Arme à feu, achète des armes à feu. Ok. Rien qui nous intéresse ici. Par contre, par contre, par contre, ce qui nous intéresse, ça va être de faire passer les niveaux. Niveau supérieur. Alors, Don't show you, on l'avait mis combattant à distance de... C'est vrai que il commence à y avoir pas mal de choses qui sont possibles. Résistant, augmenter les PV. Ça pourrait être pas mal, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Notre ami Don't show... Don't show you. Un point d'action supplémentaire grâce à la jugeote, transfert d'action. Oh, ça peut être pas mal. Obtenez 4 points d'action lorsque vos PV tombent en dessous de 50%. 3 points d'action par victime. Courage de 15. Ok, infaillible. Chaque coup répété contre un ennemi à 10%. Ok, ouais, bon. La finesse, on est déjà assez, je pense. Armée de fantassins, furieux, entraînement de crans, initiative. rapide comme l'éclair. Vénard, critique massif, combattant de mêlée, plus de coups critique, transfert des mouvements, entraînement de muscles irritables, entraînement de l'intelligence. ah, 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 je pense que lui on va le mettre en mode critique massif, plus de coups critique et compagnie. On va faire ça, ouais. La couvert, un, un, ok, combattant de distance, on va faire ça. Critique massif, parce que j'avais remarqué déjà qu'il faisait pas mal de critique en fait, Don Choui. Critique massif, plus de coups critique et on fera la suite. Allez, critique massif pour Don Choui, c'est parti. Euh, toi, niveau supérieur, Veinard, les attaques à distance contre le personnage ont moins 10% de chance de le toucher. Ça, ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être très, très, très sympa d'avoir ça, Veinard. Euh, fou furieux, brave à couvert, ouais, entraînement de ruse, truc, mûche, truc, mûche, bidule, lui c'est plutôt finesse, il a déjà entraînement de finesse. Euh, sachant que la finesse, avec les, l'efficacité d'un personnel avec les armes à feu. Ça deuxième, c'est la ruse, ouais, bon, Veinard, est-ce qu'il a 135 points de vie ? Pas mal de courage, il a une bonne résistance, intelligence. C'est vrai que du coup, on le met généralement assez proche. Veinard pourrait être pas mal. Euh, Veinard pourrait être pas mal. Non, non. Ouais, Veinard, j'accepte. Confirmé. Très bien, toi, niveau supérieur, euh, tu voulais prendre aussi Veinard, mais je suis pas sûr que je vais te mettre ça. Toi, t'es plutôt intelligence et finesse. Euh, ouais, à couvert, brave, on t'a augmenté le courage, entraînement de finesse, on t'a augmenté la résistance, Veinard, jugeote, pour obtenir un point d'action supplémentaire, ce qui t'emmènerait à... 14, ce qui n'est pas tout à fait assez. Euh, brave 2, entraînement de ruse, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas te faire un entraînement de ruse et un fou furieux, ou alors transfert d'action, toi. Est-ce que t'as souvent des points d'action non utilisés ? Du coup, transfert d'action serait pas mal pour lui. Ou sinon, jugeote et entraînement de ruse. Ou juste transfert d'action. Non, transfert d'action, c'est très bien. On va faire ça. Transfert d'action. Confirmé. Allez, hop, c'est parti. Toi, Wolf. Euh, ouais, bon, toi, toi, on va te mettre aussi, en mode plus de coups critiques et compagnie. T'en fais déjà pas mal, donc on va te mettre en critique massif. Confirmé. C'est vrai qu'à la base, c'était Don Choui qui devait être un sniper. Au final, ce sera même pas lui. Et toi, niveau supérieur, initiative 2, un point d'initiative supplémentaire. qui est un point de vue. ouais, Il t'augmentait tes points de vie. Très bien. Très bien. C'est vrai que toi, je sais pas trop quoi te mettre. Jujotte. Longue portée. Ouais. Comment attendre ? Transfère des mouvements. Allez, on va te mettre ça. Ça ira très bien. Et voilà, parfait. Ah, non, il reste lui. Diane Koloff. Je t'ai oublié, mon ami. Désolé. Niveau supérieur. Augmente la résistance de 1. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, on va confirmer ça. On va pas trop se faire chier. Hop. Et voilà. Bon. Alors, faisons un petit peu le point maintenant qu'on a fait les montées de niveau parce que je pense que je vais arrêter cet épisode là-dessus. Tic-tac-touc. Où est-ce qu'on en est ? On en est à... On n'a pas beaucoup d'argent. Ça, ça commence à nous ramener un petit peu de thunes. Mais c'est pas... C'est pas la folie-folie non plus. Donc, on va attendre d'avoir de la thune pour essayer d'acheter le racket de petit commerce qui est ici, qui est chaleureux avec nous. Ici, on pourrait acheter un terrain mais bon, ça coûte de l'argent blanchi, naninana. Et ici, on pourrait faire quand même un petit peu de raid pour tenter de... revendre de la bière plus régulièrement mais surtout, surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va aller choper ce lieutenant au prochain coup et puis on va voir ce que ça nous offre comme nouvelle possibilité. Très bien ! Bon, sur ce, je vais terminer cet épisode. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu et je vous verrai toutes et tous très bientôt sur le Choice Gaming Show sans m'embrouiller. J'espère la prochaine fois. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada